Quatrième journée mondiale des intelligences animales. J'en profite pour vous rappeler que c'est une première cette année. Nous avons l'honneur vraiment et le plaisir d'être traduit en langage des signes car nous accueillons le public des déficients visuels et des malentendants. J'en profite d'ailleurs pour féliciter Morgane, Julie et Sandrine parce que ce n'est pas toujours facile, parfois on parle vite et elles s'en sortent très très bien. Nous accueillons maintenant Farah Kessry. Bonjour Farah qui est vétérinaire. Elle ne peut pas être là mais la visio sauve tout. Heureusement nous avons Farah. Elle a co-écrit avec Michel Cymes un livre pour les enfants qu'on va voir d'ailleurs, il faut que j'appuie sur le petit bouton. Non ça ne marche pas mais ça va marcher. Qui s'appelle Les cinq sens, comparons les cinq sens, même pas bête, aux éditions Gléna. Alors est-ce que mon visuel marche ? Non il ne marche pas. Ah ben voilà ! Non non c'est celui d'Astrid. Alors écoutez ça c'est les joies du direct et c'est les joies de la visio. Mais on va y arriver. Alors on va commencer tout de suite. Farah vous comparez les sens entre les humains et les animaux. Nous évidemment on va parler des animaux. Et c'est hallucinant comment les animaux sont dotés de sens extraordinaires. On va commencer par la vision avec souvent des animaux méprisés, pas très connus. Notamment la crevette menthe. Alors déjà c'est quoi cette crevette ? C'est une petite crevette comme on les connaît ? Elle est différente ? Non il faut imaginer en fait. Vous avez forcément, si vous pouvez la retrouver dans le livre, une jolie illustration faite par Amélie Fallière qui est l'illustratrice du livre et qui a fait un travail formidable. Et en fait cette crevette menthe, ça ressemble un peu à une langouze de 40 centimètres. Et elle est dotée de, voilà on la voit bien là, elle est dotée de deux gros yeux montés en télescope. Et chaque œil a trois pupilles qu'elle peut orienter dans les trois directions pour qu'elle puisse avoir une vision en trois dimensions. et en plus, dans sa rétine, elle a 12 photorécepteurs. On parle de capteurs de couleurs et c'est ce qui lui permet, c'est donc beaucoup plus riche que nous, nous nous en avons environ quatre, trois pour les couleurs et un pour le noir et blanc, pour la lumière dans l'obscurité, pour la vision dans l'obscurité je veux dire. Et alors qu'elle, elle en a une douzaine. Et cette variété lui permet justement d'avoir des grandes nuances de couleurs, de la lumière polarisée, du 3D. Et nous, forcément, à côté d'elle, on a une vision qui est moins bonne. Mais alors ce qui est drôle, c'est qu'on se rend compte que finalement, le nombre ne fait pas la qualité parce qu'il y a un autre animal dont vous nous parlez, c'est la coquille Saint-Jacques. Elle a énormément de dieux, mais elle ne voit pas forcément très bien. Oui, déjà ce qui est surprenant, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas que les coquilles Saint-Jacques ont des yeux. On les mange, elles sont là, mais forcément, on ne voit pas vraiment ces petits yeux de un millimètre qui sont sur le pourtour de leurs coquilles. Et c'est un nombre qui varie entre 100 et 200 yeux selon les espèces vraiment. Et ce sont des tout petits yeux qui fonctionnent comme un système de miroir qui va réfléchir les rayons lumineux qui parviennent au fond de l'eau et qui vont lui permettre d'avoir des petites visions aux alentours. Il faut imaginer que cette coquille, donc, elle a tous ses petits yeux sur le pourtour. Ça lui permet d'avoir une vision panoramique, surtout pour les mouvements. Comme vous le disiez, ce n'est pas le nombre qui fait la qualité. C'est vraiment une question, simplement, c'est une vision qui est adaptée à son environnement. Elle a besoin d'avoir plusieurs petits yeux de part et d'autre de sa coquille pour avoir une vision sur les mouvements. Si jamais elle se fait attaquer ou si elle voit justement un prédateur qui est aux alentours, elle est aux aguets, ça lui permet d'abord de capter le mouvement. Mais sur la précision des détails, c'est plutôt nous qui sommes vraiment meilleurs. Oui, d'ailleurs, vous dites que les proies n'ont pas les mêmes yeux que les prédateurs, ce qui paraît assez logique d'ailleurs. Absolument. Parce que ce n'est pas fait pour la même chose. Oui, c'est logique en fait. Absolument. Nous, par exemple, nous avons des yeux qui sont bien de face, comme les lions, comme les rapaces, parce que nous faisons partie des prédateurs. Alors que les proies, elles, elles vont avoir les yeux sur les côtés, tout simplement pour avoir un champ de vision beaucoup plus large qui va leur permettre de voir justement sur les côtés s'il y a un lion, par exemple, qui est tapis dans les fourrages et qui est en train de se préparer à attaquer cette proie. Donc oui, les yeux, la taille, la forme, la position, la qualité des capteurs, le nombre de capteurs, tout ça, tous ces petits détails, finalement, sont adaptés à chaque espèce parce qu'elles doivent vivre dans leur environnement en particulier. Nous, on a un petit équilibre dans tous ces petits paramètres pour avoir une vision qui est plutôt adaptée à nos besoins. Alors, il y en a un qui est quand même incroyable, c'est le turbo qui change ses yeux de côté. Moi, ça m'a fascinée, ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Oui, c'est un poisson qui est plat. C'est un poisson qui est plat, qui est dans les fonds marins. Il faut imaginer qu'il nage au niveau du sable et il se cache, il se met, il s'enterre dans le sable et il laisse apparaître que ses deux yeux à la surface pour pouvoir justement repérer. Parce que lui, il peut être à la fois un prédateur, tout comme il peut être une proie. Donc, selon les besoins, il va se cacher, se camoufler ou surgir quand il en aura besoin. C'est incroyable. Alors, justement, la chasse, évidemment, ça sert pour manger. Il faut bien que leur sens leur serve. On va passer à l'audition qui est là aussi très intéressante. avec un animal incroyable, c'est la chouette et frais. Alors, vous dites qu'elle entend le rythme cardiaque d'une souris à 3 kilomètres. Non, mais on est dans le délire. Absolument. Absolument. Elle peut entendre à des kilomètres le battement cardiaque. En fait, elle a une audition qui est incroyablement puissante. Elle est carrément, il faut dire qu'elle a une puissance qui est de l'ordre de 17 fois la nôtre. Pourquoi ? Parce qu'il faut imaginer que cette chouette, en fait, elle n'a pas de pavillon externe comme nous. Elle n'a pas ce petit bout-là externe. Donc, elle ne va pas capter les ondes. En revanche, le fait qu'elle ait deux trous auditifs de part et d'autre de sa tête, que l'une soit un petit peu en haut et que l'autre trou soit un petit peu en bas, eh bien, cette asymétrie-là, finalement, lui permet de capter, d'avoir les ondes sonores qui proviennent du ciel, les autres qui proviennent de la Terre. Et l'ensemble se forme dans sa tête et ça lui permet d'avoir une géolocalisation sonore et une précision. Et forcément, ce qu'on appelle, nous, les cellules de l'audition, qui sont dans l'oreille interne, eh bien, elle a tout simplement beaucoup plus de capteurs pour attraper, pour capturer ces ondes sonores. C'est ce qui fait qu'elle a une audition beaucoup plus précise, beaucoup plus puissante. Et elle a aussi un autre avantage, c'est que quand elle ne veut pas entendre, c'est-à-dire qu'il y a trop de bruit, eh bien, elle peut fermer les conduits auditifs, c'est-à-dire qu'elle peut faire la sourde oreille si elle a envie. Mais en plus, c'est qu'elle a une capacité aussi de réparation interne. Nous, avec l'âge, nos cellules de l'audition vont dépérir, elles vont se détruire et on va entendre de moins en moins, on devient dure d'oreille. Eh bien, la chouette, elle, elle a tout simplement la capacité de régénérer ces cellules de l'audition. Finalement, elle ne deviendra jamais sourde, mais elle peut faire la sourde oreille si elle en a envie. Oui, c'est incroyable. Ah, il y a un autre animal qui est fascinant, c'est la sauterelle, qui là aussi a quand même tout un système sur le corps, finalement, elle a un peu des oreilles partout. Je le traduis mal. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais en fait, les insectes, c'est assez fascinant. On va le voir aussi avec François Lasserre tout à l'heure. Mais par rapport à l'audition, c'est vrai que le système est assez ingénieux. C'est un système qui est économe et quand on regarde que ce soit la sauterelle, les mouches, etc., on voit qu'il y a des systèmes qui ont été mis en place pour qu'ils soient légers, économes et efficaces à la fois. La sauterelle en particulier, elle a un tympan, comme nous. Le nôtre est au fond du conduit auditif. C'est cette fameuse membrane qui peut réagir justement aux vibrations sonores et qui vont traduire ces vibrations sonores pour les communiquer à l'intérieur de l'oreille pour que ça parvienne à nos cellules auditives et que ça aille par le nerf auditif au centre de l'audition. Eh bien, chez la sauterelle, cette petite membrane n'est pas au niveau de sa tête, elle est au niveau de ses coudes, c'est-à-dire au niveau de l'intersection entre son... au niveau ici, voilà. Si je peux vous le faire en dire, c'est comme si c'était là. Donc, au niveau de l'articulation, on peut observer cette petite membrane qui va vibrer et l'air qui la fait vibrer effectivement n'entre pas forcément par la bouche. Il peut aussi entrer par différents petits ports dans le corps et il va aller vers la trachée et aller ainsi faire vibrer cette membrane du tympan. Et cette membrane du tympan qui est en contact elle aussi avec des cellules de l'audition vont se traduire par des petits messages électriques et ça va être traduit comme un message auditif. Et vous dites même que chaque couple de sauterelle a un type de son ? C'est-à-dire qu'ils se reconnaissent par une voix, finalement, si je le traduis en langage humain. Il y a des fréquences sonores. Ils peuvent avoir leurs propres fréquences sonores. Ça, c'est très commun aux insectes. Les insectes arrivent effectivement à avoir la même fréquence comme si on se parlait Tokiwoki. Dans le livre, on fait réagir Michel en avatar et on essaie comme ça d'imager et de trouver une façon d'expliquer à des enfants, à un public jeune, le système ingénieux dans le règne animal. Alors, je sais qu'on ne l'avait pas prévu, mais je vous ai demandé de rajouter parce que l'écolocation, c'est quelque chose de fascinant. Est-ce qu'en deux, trois minutes, vous pouvez un petit peu nous expliquer ce système hallucinant des chauves-souris qu'on découvre d'ailleurs, en fait. Ça ne fait pas très longtemps, je crois qu'on découvre tout ça, non ? Oui, ça fait quelques années. L'écolocation, quand même, c'est un système qu'on retrouve aussi chez les cétacés, les dauphins et tout. Le principe est toujours le même, c'est-à-dire qu'on émet un son, l'animal émet un son et ce son va aller percuter un obstacle. Et en percutant l'obstacle, le son va revenir et il va mettre un certain temps à revenir. Et ce temps-là, il est calculé par la chauve-souris ou par l'autre espèce capable d'avoir ce genre d'audition. et ça va lui permettre d'estimer la distance. C'est-à-dire que quand elle va voler dans le noir, en émettant ses petits sons, elle va pouvoir avoir une cartographie sonore de là où elle est. Ça lui permet aussi de voir par ses oreilles et non par ses yeux la distance à laquelle elle est séparée d'une proie. Donc, c'est vraiment pas par les yeux qu'elle va voir, mais par les oreilles, grâce aux ondes sonores qui se propagent et qui reviennent au point de départ. Oui, c'est carrément un truc d'information incroyable parce qu'ils ont même le poids, le style de la proie. Enfin, c'est extraordinaire. Mais aussi la capacité cognitive d'analyse. Il y a énormément d'informations qui arrivent en même temps, qui sont analysées, traitées, et elle doit en faire des déductions. Là, c'est vraiment de l'intelligence. Oui, vraiment. Alors, il y a un autre sens qui est incroyable. D'ailleurs, vous m'aviez dit en interview que pour vous, c'était un des plus importants. C'est le toucher. Là aussi, on va démarrer déjà avec les chevaux et par exemple, ou les éléphants qui, en touchant le sol, comprennent plein de choses. Là aussi, c'est presque un ordinateur au bout des pattes. Oui, c'est vrai. En plus, c'est assez étonnant parce que bon, c'est vrai que les enfants ne se rendent pas compte. Moi, je parle beaucoup des enfants parce que le livre, c'est un livre jeunesse. Et j'avais envie que ce public-là s'interroge sur tous les petits détails et qu'ils puissent voir et qu'ils puissent exercer leurs observations et que les enfants puissent se dire « Tiens, pourquoi telle espèce a des grandes oreilles ? Pourquoi telle espèce a des sabots ? Elle a deux doigts ? » Toutes ces petites questions, eh bien, ça stimule la réflexion. La curiosité, c'est une excellente chose. Et en science et surtout en éthologie, quand on étudie le comportement animal, c'est la base. Donc, oui, par exemple, le sabot, lui, c'est comme s'il marchait sur un seul doigt. Ça, pour un enfant, c'est fascinant. Comment il peut faire avec tout le poids d'être une danseuse ballerine ? C'est incroyable. Si vous prenez les bouquetins, les chèvres, elle, c'est plutôt sur deux doigts. Et en plus, elles ont le sens de l'équilibre puisqu'elles grimpent au niveau des falaises et il faut qu'elles se tiennent au ras des falaises et elles arrivent comme ça à s'accrocher et à tenir. Tout ça, c'est parce qu'aussi bien pour le cheval que pour les chèvres, les bouquetins et tout, eh bien, au niveau de leur sabot, il y a aussi des capteurs. Et ces capteurs-là, il y a différents types de capteurs qui vont permettre de sentir la nature du sol. Si c'est un sol qui est dur, si c'est mou, si c'est chaud, si c'est froid, si ça tremble, si c'est sécurisant d'avancer ou pas, un cheval, avant de traverser un pont en bois, il va taper, il va gratter le sol pour être sûr. Sa vision n'est pas terrible quand il voit de près. Il a une bonne vision périphérique à distance, mais ce qui est au bout, vraiment, juste devant lui, il ne le voit pas très bien. Donc, il a besoin de tâter le sol pour vérifier. Et c'est ces pattes, finalement, grâce à ces récepteurs qui sont liés au toucher, qui vont l'informer. Donc, quand on touche, finalement, on prend conscience de notre environnement, on prend conscience aussi de nous-mêmes. C'est pour ça que je considère que le toucher, qui est finalement le sens qui est le plus commun à toutes les espèces animales, c'est le sens qui permet de prendre conscience de nous-mêmes. Et c'est formidable, ça. Et puis, c'est le sens, on va parler après de l'intelligence collective, mais c'est aussi le sens qui permet de communiquer, ce qui, alors nous aussi, nous les humains, on se touche, on est enfin pas en ce moment, mais on est assez tactiles. Oui, mais ça nous manque. Comment ? Ça nous manque beaucoup. Ça nous manque beaucoup, ça c'est vrai. Et vous dites aussi... ça nous manque ? Oui, absolument. Et les éléphants, rien qu'en touchant le sol avec leurs pattes, ils communiquent finalement à d'autres hardes, d'autres groupes d'éléphants, ils sont capables de savoir des tas de choses rien qu'en touchant la Terre, c'est incroyable ça aussi. Oui, parce qu'en fait, il y a les infrasons qui entrent en jeu, ils tapent dans le sol, ils créent des ondes sonores, comme les éléphants sont capables d'entendre des fréquences sonores extrêmement basses, de l'ordre de 5 Hertz, nous, notre oreille, c'est entre 20 et 20 000 Hertz. Les éléphants ont cette capacité à entendre des infrasons, donc de l'ordre de 5 à 15 Hertz, c'est extrêmement faible, c'est extrêmement bas, donc en tapant sur le sol, les ondes vont se propager plus loin que dans l'air, il faut savoir que ce qui est solide fait propager beaucoup plus loin les ondes sonores et ça peut comme ça envoyer, de cette manière, les éléphants peuvent envoyer des messages de très 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 longue distance. En fait, c'est le même principe pour les cétacés, les deux baleines qui vont voyager ensemble mais à des kilomètres de distance, elles s'envoient aussi des messages, des infrasons qui vont permettre justement de s'informer à distance, si c'est la bonne route, s'il y a du poisson, s'il y a du plancton dans les parages, si c'est bien là le lieu du rendez-vous avec tout le monde, etc. En vous écoutant, je me rappelais les films de cow-boys quand on était petit où il y avait les indiens qui écoutaient par terre, ils devaient écouter sans doute des vibrations un peu comme les éléphants. Alors, dans les animaux, extraordinaire et mal aimé, pour le coup, c'est la taupe, myope comme une taupe, on dit souvent, et finalement, là, vous nous parlez des tentacules de la taupe. c'est très intéressant. La taupe année étoilée, vous voulez certainement parler. Cette taupe année étoilée, elle a déjà vraiment une drôle de tête, c'est vrai. Et les deux trous que vous voyez sur le dessin, ce sont ses narines. Et ses narines sont entourées d'une vingtaine de petits tentacules. Et on aurait pensé au départ que c'était lié à son odorat. Mais finalement, ce n'est pas son odorat, c'est bien le toucher. car dans chaque tentacule, il y a différents capteurs. Il y a plusieurs petits capteurs qui vont justement, il y a même 25 000 capteurs dans chaque tentacule. Et ça va permettre comme ça à cette espèce animale, donc à cette taupe, de pouvoir toucher son environnement. Elle ne voit pas bien, comme toutes les autres taupes. Donc, qu'elle doit se servir d'un autre sens. Et cet autre sens, du coup, est décuplé dans sa capacité à appréhender son environnement. Et ça va lui permettre justement d'avoir toutes ces informations diverses pour avancer, pour toucher, pour savoir si c'est bon, si c'est comestible, si c'est nocif, etc. Alors, tout à l'heure, vous nous parliez de l'importance du toucher pour la fameuse intelligence collective qui est fascinante avec les nuées de poissons, les murmurations d'oiseaux, comme on les appelle. Donc, il y a le pilchard de Californie, ce sont des petites sardines. Et là aussi, il faut que vous nous expliquiez comment elles ont des mouvements de migration et comment le toucher est important pour elles. En plus, c'est encore autre chose parce qu'elles sont dans l'eau. Oui, mais encore une fois, encore une fois, l'eau, c'est un excellent milieu de diffusion. Quand on jette un caillou dans l'eau, on voit bien tout de suite qu'il y a des cercles qui vont se propager. Eh bien, c'est le même principe. Mais il faut savoir que là encore, chez les poissons et notamment chez les pilchards, il y a une ligne latérale. Cette ligne latérale, on doit l'imaginer, c'est comme un trait. Parfois, elle est visible sur certaines espèces et chez les sardines, on la voit, on voit qu'il y a comme un trait sur le corps au niveau latéral. Eh bien, le long de cette ligne, il y a des capteurs qui vont sentir justement quand l'eau va arriver. Si jamais vous bougez l'eau, vous recevez une vague et cette vague-là, elle va venir percuter le corps à ce niveau, au niveau de la ligne et ces capteurs-là vont être activés et le poisson va recevoir donc l'information. imaginez que vous êtes dans une foule. Vous êtes nombreux dans cette foule et quand on va tous se déplacer en même temps, on va déplacer l'air. cet air qu'on déplace, nous, notre peau, la sent. Eh bien, pour le poisson, c'est pareil. À chaque mouvement d'un poisson, le poisson numéro 1 déplace de l'eau, ce déplacement est ressenti par l'autre poisson et ainsi de suite. Puisque le déplacement vient de la droite, c'est-à-dire qu'il faut que je bouge dans ce sens, il faut que j'aille à gauche. Si le déplacement de l'eau vient par la gauche, eh bien, ça veut dire qu'il faut que j'aille dans le sens inverse et ainsi de suite. C'est un peu la même logique. C'est vraiment le contact qui informe l'ensemble de ces poissons du sens à prendre pour qu'ils puissent se déplacer en cohorte et former ces magnifiques balais aquatiques. Oui, mais alors c'est drôle parce que quand vous disiez tout à l'heure que nous, dans les mouvements de foule, c'était pareil, c'est là où on a perdu quand même ce sens du toucher parce que nous, dans les mouvements de foule, au contraire, on se cogne, on fonce un peu les uns sur les autres. On a perdu cette souplesse comme ça du groupe. On a perdu parce qu'on est noyé dans d'autres informations. On a le sens de la vision qui est le sens qui est dominant chez nous et donc forcément nous sommes noyés par les informations visuelles. Mais si on fermait les yeux et qu'on se concentrait simplement sur le toucher, en fermant les yeux, on fait ça, on sent l'air. Quand on fait ça, on bouge la main devant le visage et on sent qu'il y a de l'air et on sent qu'il vient de l'avant. On peut le faire à l'arrière de la tête et on sentira pareil que c'est plutôt à l'arrière qu'il y a un déplacement d'air. Mais c'est simplement une concentration. Comment on se concentre pour bien profiter des différentes informations que nous transmettent nos sens ? Et puis en évitant de courir en regardant son iPhone. Ce qu'on fait souvent quand on est dans le métro ou autre chose. Alors vous parliez de capteur tout à l'heure. On va finir ce chapitre-là avec un très joli oiseau, le diamant mandarin qui vous dit a des capteurs dans son bec que ça lui permet de faire des caresses à son amoureux. Je trouve ça trop beau. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu cet oiseau ? Alors en fait, c'est un oiseau, c'est le diamant mandarin. Ce sont des petits oiseaux originaires d'Australie. Ils vivent toujours en couple. Ce ne sont pas des oiseaux qui sont chacun si le mâle et la femelle restent ensemble assez longtemps. Et c'est vrai qu'ils ont des rapports sociaux assez forts. Et on voit comme ça, on observe qu'il y a, comme chez les chimpanzés, une forme d'épouillage. Donc le petit... Il y en a un à tour de rôle qui va aller dans les plumes avec son bec aller chercher les petits parasites qui pourraient se cacher dans les plumes, etc. Donc il y a ces contacts-là. Et quand on observe ce contact-là, on peut se poser la question mais le bec, il est quand même dur. Il ne fait pas mal à l'autre. C'est la question qu'on se pose. Et finalement, quand on regarde bien le bec, on voit que ce n'est pas une structure morte. C'est une structure vivante qui est irriguée. Il y a des vaisseaux sanguins. Donc il y a du sang qui arrive, il y a du sang qui repart. Il y a des... Quand je dis capteurs, le mot exact, c'est vraiment des récepteurs. Mais pour les enfants, ça marche mieux, le mot capteur, on a remarqué. Donc c'est pour ça qu'on l'avait mis comme ça dans le livre. Mais ce sont des récepteurs. Et ces récepteurs-là sont de différents types et vont, encore une fois, transmettre au système nerveux de l'oiseau les informations nécessaires pour avoir la bonne pression à appliquer au niveau du cou. L'oiseau ne va pas faire ça. C'est-à-dire, il ne va pas mettre sa main et taper très fort sur l'autre oiseau. Il va y aller tout doucement. Il va s'approcher tout doucement et fouiller tout doucement dans les plumes comme une petite caresse parce qu'il pourra doser sa force et son mouvement. Trop joli. Alors, est-ce qu'on va passer au goût ? Alors là aussi, encore autre sens incroyable avec un poisson, la barbu de rivière mais qu'on connaît plutôt sous le nom de poisson chat. Là aussi, c'est extraordinaire. Racontez-nous le sens du goût qui peut détecter le goût de ses proies à distance. C'est formidable. Ça nous serait très utile à nous. Pour moi, à l'image, je vois le lion mais ce n'est pas grave. Ah bon, attendez. est-ce que si j'ai avant... Ah ben le voilà. Voilà, c'est celui-ci. On pourra revenir vers le lion si vous voulez. C'est comme vous voulez. Alors, le barbu de rivière, on en a aussi en France. Là, j'ai pris une espèce plutôt d'Amérique du Nord mais il y en a aussi en France, en Europe. Ce sont des poissons qui ont comme des moustaches des barbillons autour de la cavité buccale. Il y en a plusieurs et sur chaque barbillon, eh bien, il y a plusieurs bourgeons gustatifs. Nous, nous avons nos bourgeons du goût qui sont au niveau de la langue. On ne les voit pas vraiment. Il faut aller vraiment les chercher au microscope mais il faut imaginer que ce sont des petits trous avec des capteurs et chaque bourgeon est un peu spécialisé. Alors, on a différentes sortes sur la langue et qui vont être capables de détecter différentes saveurs. Eh bien, chez le barbu de rivière, c'est à peu près la même logique. C'est différents capteurs qui sont capables de percevoir différents goûts. Forcément, chaque espèce est spécialisée dans le goût de ses besoins. Si elle mange des crevettes, eh bien, elle va plutôt avoir besoin de reconnaître le goût de la crevette. Si elle mange, je ne sais pas moi, plutôt du plancton, ça va être de même. À chaque fois, le goût est adapté aux besoins de l'animal. Et pour le barbu de rivière, c'est aussi le cas et c'est vrai qu'il est considéré comme le champion du goût parce que, selon les scientifiques, les bourgeons sont de l'ordre de 100 000 bourgeons. Donc, c'est énorme. nous, on en a 10 000, c'est déjà pas mal. Mais face aux 100 000, on est quand même tout petits. Alors, est-ce qu'on récupère notre lion ? Voilà. Alors, notre lion, lui, il a un goût particulier ? Alors, ce qui est intéressant chez le lion, le plus intéressant, c'est en fait sa langue. Sa langue, en fait, même, vous pouvez le voir sur la langue de votre chat si vous en avez un, c'est une langue qui a plutôt des petits pics. C'est comme si c'était une rape. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, c'est grâce à la langue qu'il va pouvoir arracher la viande de l'os. D'accord. Donc, c'est un outil qui est formidable. Et dans le goût, là encore, c'est un goût qui est adapté au goût de la viande, au goût des protéines. Donc, entre les félins qui sont plutôt des carnivores stricts, donc, ils vont vraiment plus reconnaître tout ce qui est protéique, tout ce qui est viande. Mais si on le compare, par exemple, à un chien qui, lui, est capable d'avoir une alimentation un tout petit peu plus variée et surtout, c'est qu'il peut aussi goûter ce qui est sucré. Il est plus sensible au sucre. Eh bien, si on compare les deux langues, finalement, personnellement, chez les chiens, on va retrouver des bourgeons du goût capables de reconnaître le goût sucré. En revanche, chez les chats, on pense qu'ils n'ont pas du tout de bourgeons capables de sentir le goût. C'est ce qu'on pense parce que là, franchement, à chaque fois, on voit que ce sont vraiment des carnivores stricts. d'accord. Alors, il y en a un qui, on va revenir vers un petit oiseau, le fameux colibri, oiseau hautement symbolique et lui, c'est un fan de sucre. Il adore le sucre. Oui, parce qu'en fait, il doit consommer l'équivalent de 14 fois son poids corporel. Vous imaginez bien ce vol statique où il doit battre des ailes sans arrêt. Je crois que c'est de l'ordre de 90 battements par seconde. c'est quelque chose d'hallucinant pour rester justement sur place en plein vol le temps que sa langue qui va aller justement dans le nectar, aller piocher dans la fleur le nectar, c'est comme une paille. C'est deux petites cuillères qui vont se refermer et il va pouvoir aspirer comme s'il avait une langue en forme de paille. Et forcément, il doit pouvoir ingurgiter beaucoup de sucre parce que c'est ça qui va être son moteur pour son muscle pour qu'il puisse rester en vol aussi longtemps. Mais il va consommer essentiellement une alimentation sucrée. Et on suppose que justement le colibri, lui, en termes de bourgeon, c'est essentiellement du sucre. D'accord. Il est d'autant plus incroyable que je crois qu'il arrive à voler en marche arrière. Je n'ai jamais lu ça. Oui. Après, ça c'est des questions de locomotion aérien. c'est assez fascinant. Je comprends qu'il est besoin d'énergie. Tous les animaux ne peuvent pas faire de marche arrière. C'est clair. Alors, on va passer à notre dernier sens, l'odorant. Là aussi, intéressant, avec la musareine d'eau qui est un des rares mammifères qui arrive à sentir les odeurs sous l'eau. Oui. Alors, c'est vrai qu'elle a une petite technique. C'est qu'elle va former une bulle, elle va plonger dans l'eau et elle va former une bulle à travers ses narines quand elle sera au contact de l'écrevisse ou du bout de bois qu'elle aura repéré au fond de l'eau. Parce qu'en fait, ce qu'elle essaye d'avoir, c'est des informations. Parce que quand elle est au niveau de la surface de l'eau, elle ne sait pas si ce qu'elle repère, c'est un bout de bois ou quelque chose à manger. Donc, elle va aller essayer de capturer l'odeur. Elle plonge, elle forme cette petite bulle au contact pour capturer l'odeur et elle remonte à la surface. Et c'est à ce moment-là qu'elle voit si c'est une écrevisse ou autre chose d'intéressant. Et elle plonge pour la chasser. Donc, c'est un petit peu sa technique. Là encore, c'est l'odorat qui vient aider sa vision qui est défectueuse en milieu aquatique et qui ne lui permettrait pas d'avoir toutes les informations. Donc, il y a une forme de complémentarité. Chez les saumons, comme je le vois sur l'illustration qu'on met en ligne en ce moment, c'est que il faut savoir que moi, ce qui m'avait fait rire un peu avec mes enfants, c'est qu'elle m'avait dit « Mais maman, les deux narines des poissons, ça sert à sentir, ils respirent par le nez ? » Non. En fait, les deux narines ou une parfois sur certaines espèces de poissons ne servent pas à la respiration puisque les poissons respirent par les branchies. Ces petites ouvertures servent uniquement à l'odorat. Et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer qu'on puisse sentir dans l'eau. ils ont un système qui permet comme ça à l'eau de rentrer par un trou, de ressortir et en traversant ce petit chemin, il y a des petits capteurs qui vont attraper des molécules chimiques. Ces molécules chimiques vont passer par un canal vers le cerveau et il y aura une analyse de cette information. Donc, c'est très ingénieux les systèmes qui sont mis en place chez différentes espèces. On voit que la nature est d'une intelligence mais infinie qui s'adapte à chaque fois à la situation, aux besoins de l'animal, à l'environnement dans lequel cette espèce animale vit et c'est une source d'inspiration inépuisable. Donc, à chaque fois qu'une espèce disparaît, c'est juste un moyen de survie pour l'être humain qui disparaît et c'est ça qui est vraiment difficile à accepter et c'est une motivation pour défendre toutes les espèces animales, même celles qui nous paraissent moins intéressantes que d'autres. Merci bien de ce message. Juste avant qu'on passe aux questions, justement, puisque vous parlez de races animales qu'on n'aime pas beaucoup, il y en a une que tout le monde déteste, c'est les rats qui sont pourtant extrêmement intelligents, extrêmement intéressants. Oui, moi non plus. Et alors, vous parlez de leur carte d'identité olfactive, je trouve ça incroyable, ça aussi. Oui, on a besoin de dire ça. C'est parce qu'en fait, les rongeurs ont un odorat qui est assez exceptionnel, il est extrêmement fort, assez puissant, ils ont cette capacité à discriminer les odeurs selon des seuils de perception. Avec le chien, c'est quand même, il y a le chien, il y a l'éléphant aussi et les rongeurs qui sont très très forts. Et c'est pareil, il faut savoir que comme les rongeurs en général ont un habitat qui est un milieu de vie qui est plutôt obscur, c'est des canalisations, c'est assez étroit, c'est rempli d'eau, il faut chercher de la nourriture, se mettre à l'abri, se protéger des prédateurs, etc. Donc, leur odorat est toujours à l'affût pour avoir une information. Et pour connaître ses ennemis de ses amis et faire la distinction, savoir si on fait partie du même groupe ou pas, eh bien, chacun va marquer un petit peu son territoire avec son urine, un peu comme les chats. Et cette urine-là, il y a des molécules olfactives, mais il y a aussi des phéromones. Donc, les phéromones, c'est un petit peu différent. Ça prend le même chemin que les odeurs, mais ça ne va pas se fixer au même endroit. C'est un autre organe, le voméronasal, qu'il détecte. Nous, on en a un, mais il est primitif. Et on suppose qu'il n'est pas vraiment actif. Mais bon, sa personne n'est d'accord et ce n'est pas moi qui vais trancher. C'est pour ça qu'on dit souvent que nous, dans nos attirances pour les uns et pour les autres, sans qu'on s'en rende compte, l'odorat est important. Mais on l'a complètement enfoui en nous-mêmes parce qu'on ne se dit pas ou toi, tu sens bon, je te veux. Mais on aura inconsciemment... Oui, la peau de l'autre, c'est important. L'odeur de la peau de l'autre, effectivement, c'est important. Ce n'est pas pour rien que les parfumeurs aussi jouent là-dessus. Les parfums, toutes les publicités sur les parfums, c'est un signal olfactif qui est extrêmement puissant. Alors, avant qu'on passe aux questions, je vous en pose une dernière parce que je ne peux pas m'arrêter sur des sujets pareils. Est-ce que vous suivez un peu l'actualité sur les chiens qui pourraient être de meilleurs tests pour le contre... Enfin, du Covid ? C'est extraordinaire ce qui se passe. On est en train de travailler notamment en Angleterre. J'ai lu que vraiment, en à peine quelques secondes, ils savent tout de suite si on serait malade du Covid et ça serait plus... presque plus... Enfin, meilleur comme test que les tests qu'on a aujourd'hui. Je suppose qu'en tant que vétérinaire, vous devez suivre ça. c'est quand même incroyable. Oui, absolument. Ce sont des travaux en fait qui sont au niveau de l'école d'Alfort. C'est vraiment l'équipe d'Alfort qui est en train de tester ça. Et ça a commencé déjà l'année dernière. En fait, on ne peut pas dire si c'est une technique qui est meilleure que les autres tests. scientifiquement, ce n'est pas prouvé parce qu'il faudrait faire un essai clinique, première méthode versus autre méthode en randomise, en double aveugle. Bref, il faut mettre beaucoup de garde-fous d'un point de vue scientifique pour dire que cette technique est meilleure qu'une autre. En revanche, c'est une excellente technique effectivement. Les chiens ont cette capacité avec un entraînement de pouvoir remarquer et détecter des molécules qu'on libère quand on est malade. L'équipe est partie de ce raisonnement-là sur cette capacité qu'ont les chiens de détecter des personnes qui sont malades du Covid ou qui sont malades d'un cancer. Ça, ça a été validé. Quand on a un cancer, nos cellules cancéreuses libèrent des molécules et des molécules chimiques qui sont détectées par le chien. Sur ce même principe, l'équipe de l'école Alfort a ses professeurs Grandjean. Voilà. J'étais en train de chercher dans ma petite tête le nom. C'est le professeur Grandjean qui est juste qui est colonel en plus, sapeur-pompier, vétérinaire, qui est chef de conférence, qui est quelqu'un, un vrai personnage qui se bat pour justement valider cette technique. L'équipe a eu même un soutien de l'EMS. Et c'est vrai qu'en France, ce n'est pas encore utilisé. Et pourtant, ça a été validé scientifiquement. Les chiens sont en effet capables de repérer dans une foule les personnes qui sont en train d'exprimer la maladie d'un point de vue cellulaire et inflammatoire. Si on n'exprime pas la maladie, il n'y a pas de molécules libérées. Et donc, on ne peut pas. Les chiens ne peuvent pas. C'est pour ça que je dis par rapport à la détection, de faire des comparaisons entre les différentes techniques, ça dépend de ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche des personnes qui expriment la maladie et qui sont en phase virale avec des cellules inflammatoires, etc., ou des personnes asymptomatiques qui ne déclenchent pas la maladie ? Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même question. Donc, ce ne sera pas la même technique. Mais ça peut être intéressant dans les grands centres commerciaux, dans les aéroports et tout. C'est intéressant d'ailleurs de se dire que la maladie provoque des odeurs. Autrefois, les médecins sentaient beaucoup. J'avais lu un papier passionnant là-dessus. Ils sentaient certaines maladies. Alors, pas toutes, mais il y avait des médecins qui, rien qu'à l'odeur, pouvaient diagnostiquer un peu plus votre maladie. parce que toutes les réactions chimiques, et toutes les réactions chimiques, quand elles ont une porte de sortie, elles sont détectables. Oui, forcément. Alors, Farah Kessry, c'était vraiment passionnant. On va passer aux questions. Stéphane Daluin va nous poser les questions du public. Stéphane. Oui, alors on va revenir sur le premier sens qui est l'audition avec l'exemple de la chouette et frais. On pose la question si tous les rapaces nocturnes, en fait, ont ces mêmes capacités d'audition ou est-ce qu'il y en a chez certains les moins bonnes que chez d'autres ? Je n'ai pas fait la comparaison de toutes les espèces des rapaces nocturnes, mais c'est sûr que sur les rapaces, vu que la vision est moins utilisée le soir, même s'ils ont une bonne vision nocturne, ça c'est sûr, mais ils ont aussi sur les rapaces, pardon, sur les chouettes, les hiboux, oui, ils ont une excellente audition. C'est un sens qui est prédominant. D'accord. Concernant tous ces sens, donc, certaines caractéristiques animales sont-elles étudiées pour les utiliser en médecine humaine ? Vous avez donné l'exemple de la chouette effraie par rapport à sa capacité de régénérer les cellules auditives. Est-ce qu'il y a des recherches en médecine humaine qui sont faites autour de ça ? En médecine humaine, il y a des recherches sur tous les sens et sur aussi toutes les capacités cognitives. Par exemple, vous avez le sens du déplacement, la mémoire, on se dit, tiens, on se repère dans l'espace. Est-ce qu'on se repère dans l'espace simplement grâce à la vision ou est-ce qu'on se repère dans l'espace grâce à la mémoire du mouvement ? Eh bien, en étudiant la souris, ses capacités de déplacement dans les canalisations, qu'est-ce qu'elle a besoin de toucher autour de son corps, qu'est-ce qu'elle a besoin de voir avec ses yeux, qu'est-ce qu'elle a besoin de sentir comme odeur, mais aussi cette mémoire qu'elle a pour se dire, ah tiens, là, je suis partie à droite, après, je suis partie à gauche, après, je suis allée tout droit et ça, c'est le corps qui a une mémoire et cette mémoire-là, elle est enregistrée dans le cerveau et en étudiant le comportement des souris, on arrive à voir, à établir des théories et à les vérifier si chez l'homme, c'est pareil. et souvent, en observant ces capacités-là différentes, que ce soit, par exemple, sur l'audition par rapport aux cellules olfactives et les cellules de l'audition et qui sont capables de se régénérer, on fait la même chose pour les yeux, pour aller voir les cônes, les bâtonnets, tous ces photorécepteurs qui sont capables de voir des couleurs, des ultraviolets, une vision en 3D, tout ça, ça permet en fait de faire ce qu'on appelle du biomimétisme. Le biomimétisme, c'est s'inspirer de la nature et d'inventer des outils qui nous serviraient à nous les humains. Et là, c'est une source interminable d'informations et d'inspiration. Oui, d'ailleurs, pour nos... Moi, on parlait longtemps, je m'arrête là. Oui, on parlait longtemps parce que pour nos amis malvoyants, on sait que notamment justement l'écolocalisation et les chauves-souris sont aussi pleines de promesses pour qu'un jour on puisse soigner... il y a une canne qui a été mise au point sur le principe, une canne avec des échos, sur le principe de l'écolocalisation. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça aussi sur la rétine qui ont été étudiées pour voir comment on peut créer des lunettes qui sont capables de donner des informations un peu comme la vision des libellules. Est-ce qu'on peut rétablir toute la vision complète ou simplement le mouvement ? Est-ce qu'on peut au moins utiliser un angle, un aspect intéressant de la vision pour protéger la personne ? Parfois, on ne peut pas remplacer complètement la vision, mais on se dit tiens, si on arrive à au moins à inventer une technique pour sentir le danger et venir ? Pourquoi pas ? Voilà, c'est plusieurs choses comme ça qui sont étudiées en observant les capacités animales. C'est plein de promesses, c'est formidable. Stéphane, une autre question ? Vous avez devancé la question parce qu'il y avait justement cette question autour de l'écolocalisation, donc c'est parfait. Question, munir les chevaux de sabots et la coupe des ongles des chèvres serait-elle alors une torture ? Munir les de fer, de fer, oui, les fer à cheval. Alors c'est vrai qu'il y a toute une école, je dis ça parce que j'ai des chevaux et que j'aime beaucoup les chevaux, il y a toute une école qui est contre le fer à cheval en disant que ça empêche le cheval de poser correctement son pied, que ça lui procure des tas de problèmes cardiaques, etc. Et puis évidemment, il y en a plein d'autres qui disent mais c'est de la folie, c'est comme si on marchait, vous aviez quelqu'un sur le dos en marchant pieds nus sur des cailloux, donc personne n'est d'accord mais comme souvent dans le milieu du cheval, mais donc qu'est-ce que vous en pensez ? Sur la question de la torture, c'est un mot qui est un petit peu fort. Tout doit être assez mesuré parce que toujours dans ce contexte-là, vous aurez pour et contre. Tout est une torture dès qu'on exploite, dès qu'on se sert d'une autre espèce animale à ses propres fins. Il y a des capteurs de pression mais le sabot en lui-même, il faut quand même imaginer que c'est comme la corne, c'est de la kératine et ce qui est sensitif est plutôt caché à l'intérieur au niveau d'un coussinet. Donc, ce n'est pas directement douloureux et en plus, il faut bien imaginer que les chevaux n'évoluent pas dans leur environnement naturel. Il y a des routes goudronnées, ce n'est pas du tout on leur a transformé leur habitat. Donc, forcément, en ayant transformé leur habitat, on a provoqué des modifications au niveau de leur anatomie et on a engendré des douleurs. C'est plutôt ça la vraie question. Je pense que s'ils étaient, si vous prenez des chevaux sauvages, ils n'ont absolument pas besoin de faire à cheval, forcément. Mais les chevaux qui sont là, qui sont utilisés en cavalerie et tout, là, oui, si, ils ont besoin parce que ça protège le cheval, en fait. C'est un bénéfice-risque. C'est toujours ça. Mais les éléments sensitifs sont quand même à l'intérieur. Ce n'est pas au niveau de la corne. Mais c'est vrai que les gens, en général, qui ne fèrent pas leurs chevaux, ils vont dans des chemins avec de la terre meule. Enfin, ils ne vont pas sur la route. Enfin, normalement, quand on aime son cheval. Mais bon. Quand on attend et tout. Voilà. Stéphane ? Toujours autour de ce sujet, est-ce que les chevaux ou les chèvres qui sont toujours sur le même sol ont-ils le sens du toucher qui s'altèrent ? Bonne question. Ce n'est pas évident de répondre à ça. C'est très difficile d'y répondre parce qu'honnêtement, il faudrait, d'un point de vue scientifique, avoir ce groupe animal, étudier la nature du sol, faire une évolution dans le temps, premier jour, deuxième jour, etc., sur de longues périodes et pouvoir vraiment vous donner une réponse. En théorie, non. Mais il faudrait que les conditions soient vraiment extrêmes pour qu'on ait un changement et, oui, une évolution au niveau. Mais c'est de l'entretien. C'est pour ça que quand on a un animal, qu'il soit un animal d'élevage ou un animal de compagnie, on en prend soin et on fait attention à tous ces éléments, les sabots, les pattes, les mamelles, les testicules, la dentition, la langue, les oreilles, les cordes, on voit tout. On voit la peau et tous ces éléments sont des indications de bien-être parce que c'est un critère paradoxalement pour le grand public mais pour les éleveurs, pour les chercheurs qui est de plus en plus pris en compte, sur les besoins physiologiques de l'animal, de qu'est-ce qu'il a besoin au minimum pour être bien et qu'est-ce que ça veut dire être bien quand on est un animal d'élevage, c'est d'avoir de la nourriture, une bonne température, un bon couchage, des interactions avec ses congénères, une liberté de mouvement, etc. Ça, toutes ces conditions, il faut être honnête, ne sont pas toujours respectées. Mais, c'est sur ces critères-là qu'on peut observer un changement de comportement où on peut évaluer un bien-être. D'ailleurs, il y a de plus de... Je vous coupe deux minutes, mais Georges Chapoutier a écrit un livre là-dessus, il a raconté qu'il y a de plus en plus d'animaux qui font, comme nous, des dépressions nerveuses, qui sont déprimées, enfin, les maladies de mal-être existent et là aussi, on les découvre de plus en plus, même si ce n'est pas... C'est vraiment très simple à observer. Absolument. Et ce sont des éléments qui sont pris en compte. Maintenant, il n'y a pas de recette miracle, à moins que tout le monde change son mode de vie de façon radicale et que nous devenions tous des végétariens. Et encore, même là, il y aurait une question qui se pose sur les plantes, etc. Mais c'est une vraie question de société. Sans passer dans les extrêmes, je pense qu'on a tous des étapes à franchir en apprenant à connaître les espèces animales, en apprenant à mieux appréhender leurs besoins, leurs modes de communication, les signaux qu'ils nous envoient parce qu'ils communiquent avec nous, c'est nous qui faisons plutôt les sourds, les durs d'oreille là-dessus. Et vraiment, c'est quelque chose qui de plus en plus intéresse les chercheurs. À l'INRA, je sais qu'il y a plusieurs équipes qui travaillent sur le bien-être des animaux d'élevage. On peut en penser tout ce qu'on veut, mais de toute façon, ça sera toujours un progrès. Ça sera toujours mieux que ce qui s'est passé, ce qui se passe encore dans certains endroits. C'est clair. Je rajouterais qu'il y aurait le végétal aussi. On pourrait dire mais là, ce n'est pas l'objet de cette journée et puis Orlande, on en aura encore parce qu'il y a encore plein de choses. On n'avance pas sur un sujet que je ne m'exprime pas du tout. Exactement. Stéphane a encore le temps de faire une ou deux petites questions. Une question, vraiment, il faut que... Une petite question encore pour... Une question ouverte. Nos chats sont-ils en cours d'évolution vers d'autres régimes alimentaires ? Notamment par rapport à l'exemple du sucre que vous avez cité ? C'est très pointu comme sujet. C'est un peu compliqué à répondre. On sait que les transits digestifs, aussi bien chez les chats que chez les chiens, tout ce qui est compagnie, des animaux de compagnie, peuvent se modifier, mais sur des générations et des générations. Et tout dépend des races. Tout dépend aussi des individus et des mutations génétiques selon les individus. Mais il y a bien des chiens qui ne mangent que des fruits. Ça existe. Des chiens à Madagascar qui n'ont pas eu forcément une alimentation très variée, eh bien, ils vont prendre ce qu'il y a dans la nature, des chiens sauvages. Donc, c'est une possibilité pour le chien. Chez le chat, c'est un peu plus compliqué parce que c'est vraiment des carnivores. Je sais qu'on avait fait une enquête là-dessus et que vous avez des chiens au Mexique qui étaient des chiens offerts aux dieux autrefois qui sont des chiens magnifiques. Je ne me souviens plus de leur nom, des chiens noirs superbes qui sont entièrement végétariens. Et paraît-il, leur viande est magnifique et très, très bonhomme à manger. Et par contre, les chats, en effet, c'est très compliqué. Ils sont vraiment carnivores et leur enlever, leur changer, leur mode d'alimentation est vraiment un problème pour leur santé. Les chiens, il ne faut pas leur modifier leur alimentation. En faire des chiens végétariens, hors de question. En contre-vétérien, je vous dis non. Oui, c'est clair. Mais ça existe en tout cas. En tout cas, ces chiens du Mexique nous avaient beaucoup étonnés. Mais eux, c'est depuis toujours en fait. C'est depuis des siècles. Ça dépend de leur environnement, de l'adaptation de leur transit digestif et de leur système digestif. Ce n'est pas à nous, êtres humains, d'imposer une modification de leur système digestif. Bien sûr. Il faut vraiment respecter l'environnement de ces espèces-là. Eh bien, ça sera vraiment le mot de la fin, Farah Kessry, parce que c'est important. Cette journée, elle est faite pour ça, pour apprendre à respecter les autres et les animaux, les humains, enfin, les animaux non-humains, comme on dit maintenant. Je rappelle votre livre co-écrit avec Michel Cymes, « Même pas bête, les cinq sens comparons l'homme et l'animal » chez Gléna Jeunesse, qui est, on a vu les dessins, qui est un livre pour les enfants, mais qui franchement est tout à fait sympathique pour les parents, donc c'est pour les petits et les grands. Un grand merci d'avoir été avec nous, parce que je sais qu'en visio, ce n'était pas simple. Et on n'est pas nombreux, mais une fois de plus, on vous applaudit. Merci à vous. Merci. Merci tout le monde. À très vite. Merci. Au revoir.